Le médicament et le diagnostic vétérinaire sont des solutions pour la ruralité vivante. Je prendrai quelques exemples avec la vaccination. La vaccination permet d'éradiquer des maladies animales et de protéger nos animaux dans le cadre de la prévention des maladies. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les maladies animales occasionnent 20% de pertes de production. La possibilité de prévenir ces maladies, mécaniquement, permet une meilleure viabilité de nos élevages pour une production de denrées alimentaires. Nous sommes sur toutes les propositions qui sont autour du bien-vivre ensemble. L'animal est un facteur de bien-vivre, qu'il soit animal de production, mais aussi animal de compagnie. Ce sont des facteurs de bien-vivre. Ce sont aussi des facteurs sur le développement économique, développement économique de nos territoires ruraux, avec bien évidemment l'ensemble des circuits courts dans lesquels nous sommes totalement impliqués, et aussi dans le développement d'une France agricole qui soit une France agricole forte, qui permette d'avoir une agriculture et une aura internationale. La ruralité est au cœur des enjeux. La ruralité, c'est le One Health, c'est la santé animale, c'est la santé humaine, c'est la santé de notre environnement. Aujourd'hui, 75% des maladies émergentes chez l'homme proviennent de l'animal. Il est donc nécessaire d'avoir une action dès l'apparition de ces maladies chez l'animal, avant qu'elles n'arrivent chez l'homme. La ruralité, c'est aussi un énorme facteur économique, développement économique et développement local. La ruralité, c'est également le bien-vivre ensemble. Et tous ces sujets-là sont des sujets d'aujourd'hui et de demain, qui sont donc porteurs pour les élections présidentielles. Et tous ces sujets-là sont des sujets d'aujourd'hui.